Alors hier, je vous en ai parlé, on a commencé notre semaine avec le thème de la prévention du suicide. Vous savez que c'est la semaine de la prévention du suicide qui a commencé dimanche le 31 janvier et qui se poursuit tout au cours de la semaine. Il y a encore trois suicides par jour au Québec, c'est énorme. Et on fait et on prend tous les moyens pour éviter, pour prendre soin des gens qui se sentent pas bien. Et aujourd'hui, il y a une conférence avec Mme Jocelyne Cazin à l'hôtel de ville de Montmagny. Et nous avons avec nous Mme Claudine Richard, qui est directrice générale de Traits d'Union à Montmagny. C'est un organisme justement qui aide ces gens-là. Bonjour, madame. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci. C'est un grand événement et on axe beaucoup, de plus en plus, sur la prévention du suicide. Et pourtant, Mme Richard, il y a encore trois suicides par jour au Québec, c'est beaucoup. C'est énorme. Vous travaillez auprès de ces gens. Parlez-nous un peu de votre organisme Traits d'Union. Le Traits d'Union, c'est un organisme qui est en aide pour les gens ayant des problèmes ou ayant vécu des problématiques en lien avec la santé mentale. En fait, on a trois volets chez nous. On a l'entraide qui est un groupe de jour où est-ce qu'on fait des activités. On permet aux gens de sortir de l'isolement, de sociabiliser, d'apprendre des acquis aussi parce qu'on a un rôle éducatif. On essaie de les rendre meilleurs citoyens aussi. Deuxième volet, il y a la Maison Rotary qui est un beau projet. C'est des appartements sociaux. En fait, là-dedans, il y a onze logements. Il y en a six permanents, quatre de transition, ce qui veut dire qu'ils sont là maximale deux ans afin d'acquérir de l'autonomie puis retourner en appartement dans la communauté après. Et on a une chambre de crise aussi qui est gérée par le CISSS et qui vient en sorte pallier le fait, avant de sortir de l'hôpital ou d'une phase psychotique ou en psychiatrie, ou qu'on est mal pris, en fait, pour toutes sortes de problématiques. Cette chambre-là de crise, elle est offerte à la population. Et il y a une garde de 24-7 sur cette chambre-là de crise. Les logements permanents, c'est des gens qui sont stables. C'est tous des gens qui ont des troubles de santé mentale. C'est des appartements où les gens sont stables. C'est comme des HLM, dans le fond. Et, bien, ils font leur petite vie et ils peuvent rester là très longtemps. Ensuite de ça, on a un troisième volet qui est le SDME, le maintien de... Excusez-moi, le service de développement et de maintien en emploi. En fait, on aide des gens qui ont des troubles de santé mentale à retrouver leur autonomie sur un marché du travail régulier, en fait. Ça fait qu'on les aide, on les accompagne dans leur milieu de travail. On essaye d'accentuer la crise si jamais il y en a. Essayer d'adapter les lieux, d'être le compromis entre le patron et l'employé, démystifier la santé mentale aussi, parce que c'est des gens qui, parfois, peuvent s'absenter du travail aussi pour des périodes qui vont un peu moins bien. Quoique, souvent, ils sont très stables et ça va bien. Parfois, ils n'ont plus besoin de nos services et ils rentrent sur un marché du travail assez régulier. On parle beaucoup de santé mentale aujourd'hui. Avant ça, c'était un peu caché. Oui. Il n'y a personne qui est à l'abri de ça, Mme Richard? Non, il n'y a personne qui est à l'abri de ça. On peut parler de la petite déprime à un épisode dépressif parce qu'on a vécu des échecs dans sa vie ou parce qu'on vit plusieurs difficultés et qu'on n'arrive pas à s'en sortir. Il y a la santé mentale aussi. Il y a la prédisposition. Il y a plusieurs facteurs qui font que notre santé mentale peut être atteinte. Mais bon, oui, heureusement, on en parle beaucoup. On vient d'en parler avec la belle, là, « Texte-moi », là. Oui. Bon, tout ça. Parlez-en. Je suis contente que les artistes en parlent de plus en plus. D'ailleurs, le dernier spectacle de P.M. méthode à Montmagny, il en a parlé aussi de notre organisme en santé mentale et que ça pourrait toucher tout le monde. Plus on avance dans le temps, plus il y a des gens qui s'identifient comme ayant déjà souffert de santé mentale. Ce n'est pas fait que pour les autres. Tout le monde est susceptible un jour d'être atteint par le travail. Bien, tout le monde. Je veux dire, juste par le travail, les difficultés de la vie, tout le monde peut être touché. Dites-moi, votre organisme, est-ce qu'il vient en soutien? Exemple, vous parliez de l'hôpital tout à l'heure. Oui. Ou on peut s'adresser directement à votre organisme? On peut s'adresser directement à notre organisme. Dans le fond, 418-248-4948. On a un site Internet qu'on vient de remettre à jour. On a un petit peu de difficultés. On est en restructuration. Puis notre Web, bon, OK, mais on s'en vient. On rentre dans l'air de 2000. D'Internet. D'Internet. Mais oui, ils peuvent nous appeler directement. Ils peuvent passer aussi par le CLSC. Par rapport à la situation qu'on vit aujourd'hui, la conférence, la prévention du suicide et tout ça, il y a le centre de crise aussi, le 1-866-Appel. Puis c'est ça, le CLSC de Montmagny, puis l'accueil social. Parlons-en de la conférence de Mme Jocelyne Cazin. D'ailleurs, elle sera avec nous dans nos studios cet après-midi. Demain, on présentera cette entrevue-là qu'on va enregistrer cet après-midi. Oui. C'est une bonne idée, Mme Richard. Vous avez visé dans le mille. Bien, c'est pas moi. C'est pas moi que je vous le dis. Mais quand même, parlons de l'organisme, mais bon, vous en êtes quand même la directrice. Mais oui, oui, oui. C'est une bonne idée parce que Mme Cazin a vécu directement. Qui aurait cru qu'un jour, un homme comme Gaétan Girouard puisse… Oui. On connaît la tragédie. La tragédie, oui. On n'a pas besoin de donner plus de détails. Mais quand même, Mme Cazin a été touchée de très près. Et ça a pris du temps pour Mme Cazin de se remettre à ces événements-là. Alors, qui est de mieux pour venir parler de santé mentale que Jocelyne Cazin? Bien, on a la crème de la crème. Oui. Donc, oui, oui, on est bien heureux de l'accueillir ce soir. Finalement, ça va être dans les locaux de l'hôtel de ville parce que, bon, je pense qu'il y a une demande, là, en fait. Et je voulais remettre le mérite à ma coordonnatrice, Jessie Coulombe, qui… c'est elle qui a eu cette idée-là. Et je me disais, dans toute cette restructuration-là, as-tu l'énergie pour ça? Et elle disait, oh, oui, bon, bien, super, ça a emmené ça d'une main de maître. Et, en fait, c'est son idée à elle. Par contre, on est toute l'équipe autour d'elle. On travaille très fort cette semaine. On reçoit Mme Cazin dans nos locaux cet après-midi. Les membres, ils ont hâte, ils sont contents. Justement, elle sait de quoi elle parle. Justement, là, de la notariété là-dedans. Je pense que ça va… ça a créé beaucoup d'engouement et on va voir plusieurs personnes ce soir. C'est à l'hôtel de ville, c'est à quelle heure? 19h. 19h. Mme Richard, est-ce que… bon, hier, on recevait le Club Rotary, là, Mme Brigitte Fournier, parce que c'est la Noto Rotary. Mais le Club Rotary vous aide financièrement. Est-ce que vous avez suffisamment de fonds, d'argent pour être capable d'opérer convenablement quand on sait que la santé mentale prend de plus en plus de place chez nous? Oui, bien, en fait, on est correct. On n'a pas eu… on n'a pas subi de coupure, nous, par rapport à d'autres organismes dans la restructuration du ministère. Par contre, on sait qu'ils ont des nouvelles attentes. On est… on est en construction de tour, on attend de voir ce qui va arriver avec nous. Le financement, je crois qu'il est correct, il va être pour les prochaines années. L'Auto Rotary nous aide financièrement à la Maison Rotary à la payer. En fait, elle a payé un intervenant de soutien qui est là aussi pour ces gens-là en suivi quotidien. Parce que ça prend du personnel? Oui, oui, bien, j'ai beaucoup d'employés, oui, oui. Puis l'intervenante qui est là en soutien à la Maison Rotary les aide à cheminer, à réintégrer un appartement éventuellement. Donc, oui, ça prend des fonds. Oui, on espère qu'à chaque année, ils renouvellent. Et parce que c'est une bâtisse qui vaut quand même très cher, hein? Oui. Et elle vient d'être construite en 2008, donc elle n'est pas finie de payer, ça, c'est clair. Et dans le fond, l'Auto Rotary nous aide à ça. L'Agence, un petit peu, la Ville nous aide aussi. On a plusieurs partenaires. Donc, oui, ce soir, il va y avoir des billets à vendre l'Auto Rotary. J'espère passer mes petits calepins. D'ailleurs, ce soir, on sera là pour faire des billets parce que, bon, l'Auto Rotary aide et soutient, entre autres, l'organisme de l'Union. Bravo, madame. Félicitations pour le travail que vous effectuez. Et puis, vous savez, vous avez une carte sous-sous aussi, alors si vous avez besoin d'aide, on peut vous aider à faire connaître votre organisme, mais aussi que les gens qui sont dans le besoin puissent vous appeler avant de poser un geste qui peut être fatal, alors de communiquer avec vous. Bien, je les invite aussi à prendre par cœur le numéro 1-866-APPEL du centre de crise. C'est quand on ne va pas bien, c'est un des meilleurs numéros, surtout par rapport à la crise suicidaire. Vos bureaux sont situés dans la Maison Rotary? Non, dans le même terrain. La Maison Rotary est derrière nous. Entre nous et la Maison Rotary, on a un beau jardin communautaire pour la population, si jamais. Je lance la perche comme ça. Et on a la Maison Rotary, on a le trait d'union qui est au 64 rue Saint-Germattis-Ouest à Montmagny. C'est ça. Pour les gens qui ne connaissent pas la Maison Rotary, parce qu'on en parle de plus en plus, mais ça a été à un moment donné un peu caché. Oui, bien, on essaie de se mettre dans la communauté. On essaie de prendre un peu plus de place. J'ai annoncé hier à la dame qui était responsable de Jeune Ange pour la Vie que ça nous intéressait de s'impliquer là-dedans, peut-être prendre le dossier l'année prochaine, inviter des collaborateurs, mais de se faire voir un peu plus, de se faire connaître. Question de démystifier puis enlever les préjugés aussi par rapport à la santé mentale. On a aussi un petit comité qu'on fait du bénévolat de nos suivants. Donc, on essaie d'aller dans la communauté afin de se faire connaître. Parce que je pense que oui, c'est méconnu le trait d'union un peu. Bravo. Félicitations pour votre beau travail. Puis si vous avez besoin, si on peut vous aider, on va le faire avec plaisir. Parfait, merci. La Maison Rotary qui est située en face de la résidence Manoir Saint-Louis. Donc, pour les gens qui voudraient identifier cette maison parce qu'elle est là, puis elle vient en aide aussi à des organismes comme le vôtre. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous souhaite un beau succès pour ce soir. Bien, merci beaucoup. J'espère que les gens vont y assister. C'est à l'Hôtel de Ville. C'est à 19h ce soir. C'est Mme Jocelyne de Cazin qui sera la conférencière. D'ailleurs, elle a écrit un livre qui est justement sur les difficultés qu'elle a vécues face au décès de Soudain de Gaétan Giroir. Merci beaucoup Mme Claudine Richard qui est directrice générale de l'organisme Trait de Junion. Merci d'avoir été avec nous.